Bienvenue chez Bitsa, bienvenue au cœur de la fraîcheur. L'EcoStar LHV-5E ou LHV-7E est livré dès par usine sur une palette en bois recouverte d'un carton de protection. Retirez le carton par le haut et dégagez la palette selon les termes de la documentation jointe. Retirez le carton par le haut et dégagez la palette en bois recouverte d'un carton de protection. Retirez l'élévateur ou un pont roulant pour amener l'EcoStar à son emplacement de montage. Veillez à ce que le sol soit correctement nivelé. Il faut éventuellement fixer l'EcoStar sur le sol. Quelques gestes suffisent pour accéder à tous les composants de l'EcoStar. Les pièces du carter étant faciles à retirer, vous accédez rapidement aux composants de l'EcoStar pour effectuer la mise en service et les travaux de maintenance. L'isolation sonore disponible en option permet d'exploiter le compresseur en tenant compte de niveaux sonores particuliers. Retirez les sécurités de transport du compresseur Ecoline Varispeed. Les conduites sont très simples à monter, étant donné la facilité d'accès des raccords prévus sur l'EcoStar. L'EcoStar est rempli en usine d'un gaz de protection sous surpression. Contrôlez et régulez le niveau de remplissage d'azote avec un double manomètre. Brasez la conduite de gaz d'aspiration et la conduite de liquide sous gaz de protection. Veillez à ce que les composants soient refroidis correctement pendant l'opération de brasage. Après avoir monté tous les composants du système de réfrigération, il faut en vérifier l'étanchéité avec de l'azote sec. Réalisez un test de chute de pression sur un laps de temps suffisant. Respectez la pression de service maximale admissible. Évacuez le contenu de l'ensemble du système de conduite avec une pompe à vide appropriée en appliquant une pression d'au moins 1,5 mbar. Connectez l'alimentation en tension ainsi que les câbles de commande et de communication selon la documentation jointe et la réglementation en vigueur. Isolez la conduite de gaz d'aspiration. Calculez la quantité de fluides frigorigènes requises en vous basant sur le volume du système de réfrigération. Remplissez ensuite de fluides frigorigènes. Tenez compte du fait que le réservoir ne doit être rempli que de fluides frigorigènes liquides exclusivement. Si nécessaire, le remplissage est mené à terme pendant l'exploitation du compresseur en faisant passer le fluide frigorigène à l'état gazeux dans la conduite d'aspiration. Il est facile de contrôler la quantité de remplissage en regardant par le hublot facile d'accès qui se trouve sur le côté des raccords de l'Ecostar. Il faut alors vérifier le niveau de tension et le cycle de phase. Paramétrez ensuite le contrôleur en suivant les étapes indiquées dans le Setup Guide, le guide de configuration. Lancez ensuite l'Auto-Test, qui permet de vérifier le fonctionnement correct de tous les composants de l'Ecostar. C'est depuis l'unité de commande du contrôleur qu'est lancée l'Ecostar et que sont contrôlées les fonctions de tous les composants et des organes de sécurité. Là aussi, la facilité d'accès aux différents composants de l'Ecostar constitue un avantage incontesté. Judicieusement placé, le hublot permet de contrôler facilement le niveau d'huile de l'Ecoline Varispeed. Cette opération doit avoir lieu à pleine charge et à charge partielle. Il faut éventuellement rajouter de l'huile. L'Ecostar peut être facilement relié à un appareil final grâce à plusieurs interfaces. Le serveur web intégré et la liaison par câble réseau permettent dans le monde entier d'accéder au contrôleur à distance et d'entretenir l'Ecostar à distance. Convivial, le contrôleur de l'Ecostar peut communiquer avec le logiciel Best Pizza, moyennant un câble USB ou, sans fil, avec Bluetooth. Étant donné ces possibilités, l'utilisation des nombreuses fonctions de l'Ecostar devient un véritable jeu d'enfant. Le logiciel Best peut être téléchargé sur le site Internet de Pizza. Ouvrez le logiciel Best et sélectionnez New. Choisissez Ecostar. Établissez la liaison avec l'Ecostar en utilisant un câble USB ou Bluetooth. La rubrique de menu Overview affiche directement tous les principaux paramètres. Le schéma du système indique le statut opérationnel des différents composants. La fonction d'autotest permet de vérifier le bon fonctionnement de tous les composants. Le test, une fois terminé, peut faire l'objet d'un rapport de situation qui peut être mémorisé. La rubrique de menu Configuration permet de modifier les paramètres de service et de configurer ou adapter toutes les autres fonctions qui font de l'Ecostar un compresseur hors pair. Default de setting correspond aux paramètres par défaut réglés en usine, tandis que Actual setting correspond aux paramètres de service qui sont actifs actuellement. Dans la rubrique User setting, vous pouvez mettre l'Ecostar sous tension et modifier d'autres paramètres de service. En cliquant sur Transfer, vous transférez à l'appareil l'ensemble des paramètres. Peu après, ces valeurs s'affichent sous Actual settings. Les valeurs mesurées correspondant aux paramètres de service s'affichent sous Monitoring. La fonction spéciale de service d'urgence fait en sorte que la réfrigération ne soit pas interrompue en cas d'anomalie. Le compresseur et les ventilateurs fonctionnent alors à une vitesse fixe pour continuer à garantir la puissance frigorifique. Cette procédure est simulée ci-dessous. L'alarme est signalée sous l'élément de menu correspondant. Le menu Overview indique que le compresseur fonctionne à une vitesse constante. Vous pouvez générer un enregistrement complet des données des paramètres de service et des alarmes et l'exporter dans un fichier Excel. La fonction intégrée LiveLog permet de représenter les paramètres de service enregistrés sous forme de graphique parfaitement claire. La configuration du serveur Web est identique à celle du logiciel BestBitsar. L'accès se fait avec le navigateur Web et avec l'adresse IP de l'EcoStar qui doit être saisie. De la sorte, il est possible de surveiller et d'entretenir l'EcoStar à distance partout dans le monde dès lors qu'il est relié à Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous vous remercions de votre attention. Nous espérons que vous regarderez quelques-unes de nos vidéos. Merci.